Bonjour Michel, bonjour Raphaël. Aujourd'hui, on va présenter surtout un festival qui s'appuie sur un travail énorme depuis 40 ans de compagnie à l'Aïgaillon. C'est un festival, je me permets de faire une petite introduction. On a ce festival depuis 14 ans, c'est juste? Oui, c'est ça. Et en fait, je te laisserai continuer dans un français beaucoup mieux que le mien. Et donc la première question pour faire connaître à nos publics plus sur le festival, c'est pourquoi et comment s'est commencé le festival de Trois-Solis qui est depuis 14 ans déjà sur la place de Lyon? Ça a commencé parce qu'on vivait il y a 20 ans un moment en France où on privilégiait beaucoup, beaucoup, beaucoup la personne, le rayonnement du chorégraphe, du directeur de compagnie. Et les danseurs s'effaçaient. On retient plein de noms d'artistes, de chorégraphes, plein de noms de directeurs de compagnie. Mais on ne se souvient d'aucun nom de danseurs parce que les danseurs étaient véritablement au service de la vision du chorégraphe. En fait, on sait très bien que la danse, c'est avant tout l'art des danseurs. Comment se fait-il que les danseurs en tant qu'artistes disparaissent au profit du maestro, du spectacle? Il y a des raisons politiques pour cela extrêmement fortes qui en France commencent effectivement au XVIIe siècle et qui ne cessent depuis le XVIIe siècle de se renforcer, se renforcer, se renforcer. Ce qui fait que la personne humaine s'efface progressivement dans l'autologie de la société au profit du directeur du spectacle. Le spectacle prend le pas sur la personne, la personne s'efface, le spectacle est valorisé. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette chose-là est venue pour nous comme une nécessité intérieure. C'est presque un cri intérieur, c'est plus qu'une nécessité intérieure. C'est presque un cri intérieur qui fait que l'art du danseur est véritablement évacué au profit de l'art du chorégraphe et qu'il s'agit de vivre intensément ça. Voilà, vivre l'art du danseur. Et dans l'art du danseur, il y a effectivement le solo. Or le problème, c'est qu'aujourd'hui est artiste celui qui est chorégraphe. Ce qui fait que les danseurs se font des solos. Et si tu ne te fais pas un solo, tu n'es pas un artiste. Si tu te fais un solo, tu es un artiste. Mais tu es un artiste chorégraphe. Tu n'es pas un artiste danseur. Donc il s'agit de donner aux danseurs la matière de sa force intérieure et de la révéler et de l'éclairer. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui dans les écoles de danse, dans les conservatoires et tout, les jeunes danseurs, dès lors qu'ils sont arrivés, c'est vraiment le but, c'est qu'ils fassent leur danse. Le but d'un danseur, c'est de danser. C'est aussi en Allemagne, comme ça. Et en Italie aussi. Voilà. C'est une nouvelle façon de voir le danseur comme danseur créateur. Voilà. C'est-à-dire que... Et pour, en plus de ça, minimiser la force de danseurs, on les appelle les interprètes. J'appelle la vigilance Raphaël. Au début du 20ème siècle, on appelait le danseur le danseur. Dans la deuxième partie du 20ème siècle, on appelle le danseur le danseur interprète. C'est-à-dire que même les mots traduisent cette évolution de la danse. Le danseur, ce n'est pas un art, ce n'est pas un artiste parce qu'il danse. C'est un artiste parce qu'il interprète une chorégraphie au service du chorégraphe. Il s'agit simplement, avec mes modestes moyens, de donner aux danseurs l'écho de leur potentiel artistique qui est phénoménal et qui, de mon point de vue, il y a à l'intérieur du danseur toute la réalité du monde. Elle est là. Elle est à l'intérieur du danseur. Je suis très content d'entendre tout ça parce qu'en fait, c'est la première fois que, particulièrement sur le solo, ce point de vue est tout à fait original et ça donne à penser. C'est une réflexion très profonde que, moi-même, moi, je n'ai même pas fait. Quand je fais solo chorégraphique, je me concentrais sur le solo comme forme artistique, mais en fait, même si quelque part, je peux dire que j'appuie tout à fait, en fait, c'est ce que tu viens de dire, mais je n'avais pas pensé à ça avec cette profondeur. Donc, c'est bien d'écouter tout ça. C'est un regard à travers l'histoire très intéressant. Et ça, cette dynamique, elle n'est depuis le XVIIe siècle. C'est Louis XIV qui a décidé à un moment donné que ça se passerait comme ça. et on ne fait que renforcer cette vision alors qu'on vit, on le voit même en physique, en chimie, en biologie. Il y a l'unité de vie qu'est la personne humaine, c'est l'unité de vie. C'est vrai pour tout, en mathématiques, en physique, en chimie, en anthropologie, tout sous fondance. Oui, c'est parfait. Michel, j'irai sur la deuxième question, aussi très simple éventuellement. Quel rôle joue aujourd'hui et, si tu veux, dans le futur éventuellement, quel rôle joue ton festival, en particulier le festival de Torsoli, sur la ville de Lyon, dans la région Rhône-Alpes, en France et à l'international ? Quelle est la situation aujourd'hui sur le solo de Torsoli ? Et qu'est-ce que tu vois dans le futur ? C'est une question difficile parce que là, c'est difficile parce que c'est très difficile d'être poisson rouge, dans un bocal, et voir le poisson rouge en dehors du bocal pour savoir comment il tourne. C'est très difficile. C'est très bien répondu. C'est une réponse qui ne t'intéresse pas. C'est une réponse qui m'intéresse. Je vais entendre, s'il te plaît. Oui. Comment dirais-je ? C'est difficile de mesurer l'impact dans la ville de Lyon, dans la région, dans ce qu'on appelle la métropole de Lyon, qui est une communauté de près de 2 millions d'habitants. Je ne peux pas mesurer ça. Par contre, il y a des danseurs qui se sentent autorisés à présenter leur danse. Voilà. Qui se sentent autorisés. Ça, au niveau local, c'est clair. Par contre, au niveau international, grâce à toi Raphaël, j'ai l'impression que ça joue le rôle. Ça peut jouer le rôle et ça commence à jouer le rôle. En fait, c'est le but d'une véritable construction européenne autour de la personne humaine, autour du danseur dans la profondeur. C'est ça. Ça sert à ça. Et je pense vraiment qu'on a toujours eu besoin, l'Europe a toujours eu besoin de ça. Ces grands moments de rayonnement, ça a été au 18ème siècle par la personne humaine qui exprime. Et aujourd'hui, au 21ème siècle, on a cette charge de construire, c'est pas joli, de vivre cette Europe avec comme fondement la personne humaine. Do, donc le danseur, donc le solo. Je vais sur la prochaine question, que je sais que pour toi, c'est très articulé. Parce qu'il y a sûrement le festival est très important et les activités de la compagnie sont très importantes aussi. Sans la compagnie, il n'y a pas le festival. Donc, c'est très dépendant des activités de la compagnie, comme la compagnie respire et tout ça. Mais donc, j'aimerais de ton côté savoir comment ça se passait sur les deux côtés. C'est à dire au niveau du festival, parce qu'il y a eu la pandémie. Donc, c'est la question que je pose à chacun de nous. Comment c'était les réactions à tout ça ? Comment le festival a réagi à ça ? Il y a eu différents choix de comment gérer toute la situation. Et aussi, par rapport à la compagnie, c'est intéressant. En tant que partenaire, tu as... Même le festival est aussi la compagnie depuis beaucoup de années. Et comment la pandémie a... Quel effet a eu la pandémie sur le travail ? Comment vous en sortissez ? Vous vous en sortez. Qu'est-ce que j'aimerais parler aussi bien que toi, l'italien ? On ne s'en sort pas mieux que les autres. On ne s'en sort pas plus mal. Mais il y a une chose que je trouve intéressante dans la pandémie. Je ne veux pas être cynique du tout. Je ne veux pas faire une provocation cynique. Pas du tout. Mais je suis heureux de voir que l'exigence de la pandémie fait que l'on doit tenir compte de la santé de l'autre. C'est-à-dire que l'autre existe différemment que dans une simple consommation de l'autre. Le monde du rapport de force, de la violence, de la domination, voilà, amène à ce genre d'extrémité que les grandes maladies. Et là, on doit faire attention aux autres. Mieux, on se rend compte que notre santé à nous dépend de la santé des autres. Oui. C'est-à-dire qu'on se rend compte que notre vie à nous, ça dépend de l'équilibre du monde. Donc, on est là, dans la danse. C'est-à-dire que cette situation de pandémie révèle, d'un point de vue ontologique, révèle la réalité de ce qu'est notre art. C'est-à-dire que la révélation de soi passe par l'autre et la révélation de la vie passe par l'équilibre du monde. Et la pandémie nous oblige d'une certaine façon à tenir compte de ça. Alors, c'est un petit peu exagéré ce que je dis, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Oui. Et indépendamment des grandes souffrances, de la maladie et de toutes ces solitudes aussi qu'imposent la maladie, sur l'étude des personnes âgées que l'on ne peut plus visiter, etc. Indépendamment de toutes ces souffrances auxquelles on pense beaucoup, il me semble qu'il y a quelque chose qui est un fruit précieux de se rendre compte qu'on tient dans le regard de l'autre, pas uniquement en le séduisant, mais en faisant attention à l'autre, et qu'on tient dans le monde, pas uniquement en dévorant les richesses du monde, mais en songeant à l'équilibre du monde. Le festival Andetra Soli, pendant le festival en ligne qui va se dérouler pendant la semaine du festival solo choreographico, en tant que partenaire et promoteur de la danse qu'on aime, ira proposer un solo de Scarlett. Scarlett, c'est une artiste française. Parisienne même. Parisienne. Parce que nous, nous sommes millionnaires, mais elle est parisienne, comme quoi le monde n'est pas parfait. Et qui est passé par le festival Andetra Soli, qui a été supporté déjà par le festival. Plusieurs fois, plusieurs fois. Et donc, on est très content de la connaître aussi, même si maintenant c'est en ligne, mais on veut rassurer nos publics. On va avoir sûrement Scarlett dans nos éditions de Torino et de Francfort. Ça c'est clair. On veut la voir absolument live. Ça c'est... On ne peut pas ne pas la voir. Et est-ce que tu pourras nous raconter un petit peu sur Scarlett et le travail qu'il fait ? Merci de cette question parce que le travail de Scarlett est d'abord très éloigné du travail que nous faisons à la compagnie, à l'église, très éloigné. Et tu sais comment c'est dans la boule ? Quand on est ici et qu'on est très éloigné, on est donc là. Mais quand on bouge là, on se retrouve très vite là, on se rend compte que c'est la même chose, mais c'est très différent. C'est presque l'opposé. Et c'est un travail très chorégraphié, mais c'est un travail de qualité de danseur à l'intérieur de cette chorégraphie. C'est-à-dire que le raffinement, c'est une femme extrêmement raffinée, avec une technique qui est une des techniques profondes, mais pas une technique bruyante. Et c'est presque une technique silencieuse. Et si elle est silencieuse, c'est qu'elle est extrêmement profonde. C'est une des danseuses des danseurs les plus raffinés que j'ai rencontrés. Mais quand elle danse, elle est vraiment danseuse. Elle n'est pas interprète. Elle est vraiment dans le vécu de cette intériorité si riche, dans une diversité gestuelle, dans une diversité rythmique, en refus des modèles, des archétypes qu'elle dépasse, c'est un régal. C'est une vraie lumière. Et je serais très élogieux, je serais très heureux de faire une analyse plus profonde, mais écrite, de ce travail d'exception. Elle danse vraiment avec l'air. C'est-à-dire, la qualité de l'air qu'elle structure est véritablement un de ses objets. Ce qui fait que le lien qu'on a avec elle, c'est l'air qui nous sépare d'elle. Et cet air-là, c'est ce qu'elle danse. C'est une très belle image. Michel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire au public du solo chorégraphique ? Oui, je voudrais dire que je ne rêve que d'une seule chose, c'est de montrer aussi les tonnes de solos que nous avons produit, que la compagnie Allégaï a produit, les dizaines et dizaines et dizaines de solos. Et que dans l'avenir, dans les quatre ans qui viennent, je prévois la création de douze solos. Donc le solo, c'est quelque chose de très structurant pour notre travail. Et je serais ravi de montrer et de partager tout ça avec le public. Il y a une chose que je sais, c'est que le public de solos chorégraphicaux est un public très, comment dirais-je, un public d'artistes beaucoup, un public de professionnels beaucoup. Et que le travail que nous avons tous, c'est d'amener le grand public à partager ces moments de vie parce que c'est vraiment des moments de vie. Ce n'est pas des moments de spectacle, mais c'est des moments de vie. Et je pense vraiment, je suis sûr que tout un chacun, à Francfort, à Turin, a besoin de ces moments de vie. Merci beaucoup, Michel, pour être avec nous. Merci au public qui nous a entendus. Et je suis désolé pour mon français, mais je fais ça. Merci pour toute cette élégance. Et donc, Michel, j'espère te voir très tôt à Lyon. Très bientôt. Et de te voir ici à Lyon, à Francfort et à Torino. Et j'espère être avec vous pour la sélection. Mais les problèmes de Zoom, Zim, Zam sont très complexes pour moi. J'espère. Là, nous avons réussi aujourd'hui à passer les difficultés numériques. Et j'espère que nous réussirons à passer ces difficultés numériques. On va arriver. À bientôt. S'il vous plaît. Ciao. Ciao, Michel. Ciao, merci pour tout. Ciao. 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 Ciao.